bonsoir à tous et moi je m'installe j'espère que vous allez bien alors avant toute chose je voulais m'excuser parce qu'on a eu un petit souci d'internet depuis mercredi et de téléphone donc ce qui fait que pour les gens de personnes qui ont essayé de nous contacter je suis vraiment désolée n'hésitez pas donc à nous rappeler demain ça y est ça fonctionne ce soir on a récupéré du réseau donc si vous avez des questions demain il n'y a aucun souci on vous répondra et ça fonctionne sinon vous ne verriez pas parce que c'était un petit peu compliqué alors le thème de ce soir comme je vous avais dit mardi c'est sur le thème des enfants donc je vais vous parler des vitamines enfants alors la première chose d'habitude je vous propose des produits après là pour une fois je vais changer je vais vous les proposer avant en fin de compte je vais vous montrer donc les deux produits dont je vais vous parler donc le premier en fin de compte ce sont des petits oursons de différentes couleurs parce qu'il y a plusieurs arômes différents pour qu'il y en ait pour tous les goûts donc là ce sont des petits oursons riches en vitamines ou là où dedans vous avez neuf vitamine à l'intérieur donc on prend un ourson tous les matins et là c'est une petite cure de or s'il ya un enfant ça fait une cure de deux mois si on a plusieurs voilà faudra faire en conséquence mais en général c'est une cure de deux mois pour un enfant après sinon il existe pour ceux qui ne veulent pas un peu le style un petit peu bonbon ça va être plutôt un jus de plantes et de fruits en fin de compte c'est un mélange qui est c'est un vieux produit salut c'est très très vieux comme gamme c'est une gamme allemande donc le kinder vital voilà c'est qui est vraiment très riche alors par rapport à l'autre il a du calcium en plus qui arrive enfin qui vient qui est d'origine par des plantes et de fruits ce n'est pas du tout d'origine animale donc la plupart sont tous les deux sont riches en vitamines c'est tout ce dont je vais vous parler et je vais vous différencier par contre les vitamines pour que vous comprenez que même les adultes on peut être carencés en une chose encore une vitamine et des fois il suffit de compléter juste celle qui nous manque pour aller beaucoup mieux donc déjà faut comprendre que dans l'alimentation chez l'enfant c'est très important pour sa croissance et défense immunitaire et sa concentration à l'école ça c'est important on doit lui à l'alimentation de lui apporter tous les besoins nutritionnels dont il a besoin c'est à dire qu'elle doit contenir toutes les vitamines dont je vais vous parler et je veux bonsoir à tous et donc je vais vous détailler en fin de compte le vitamine et les les aliments qui en contiennent donc principalement excusez moi donc déjà la première c'est la vitamine a qui renforce le système immunitaire favorise la croissance et la vitamine de l'oeil aussi dedans vous voulez alors vous trouvez cette vitamine dans les oeufs les abricots les blettes les carottes les choux les épinards le melon le persil et les poissons gras après vous avez aussi la vitamine b1 qui améliore les capacités d'apprentissage c'est la vitamine du moral elle favorise la digestion et active la production d'énergie là vous les trouvez dans les flocons le riz subit complet les légumes secs les viandes poissons et jaunes d'oeufs vous retrouverez souvent à peu près les mêmes aliments qui sont riches en beaucoup de vitamines après vous avez aussi tout ce qui est vitamine la vitamine b2 qui est une vitamine de l'énergie qui est pour une bonne vision pour une bonne santé de la peau des ongles et des cheveux on la trouve souvent dans les compléments alimentaires pour les cheveux alors là vous la trouvez dans les champignons amandes châtaignes eux noix la levure alimentaire alors la levure alimentaire c'est pas la poudre à lever qui sert à faire les gâteaux ou la levure pour faire monter le pain la levure alimentaire c'est de la levure maltaie pailletée donc en fin de compte c'est une petite sorte une sorte de champignon que l'on ça se saupoudre enfin qu'on se fait des petites paillettes qu'on saupoudre sur l'alimentation aussi bien sûr du chaud que du froid c'est vraiment très bon je dirais que c'est un petit ailleurs goût de gruyère râpée pour vous donner à peu près une idée du coup après vous avez la vitamine b3 qui a plutôt une propriété calmante qui agit aussi sur la circulation sanguine pareil pour trouver dans la levure maltaie l'amande tout ce qui est amandes abricots pain complet les viandes blanches les oeufs poissons date feed abricots avocats et noisettes vous avez la vitamine b6 que les gens connaissent un petit peu puisqu'elle permet de fixer le mayanésium et le zinc souvent on n'y pense pas agit sur les défenses immunitaires et agit sur les muscles et les nerfs donc on la retrouve dans la levure maltaie raisins cerises amandes pommes de terre choux épinards viandes jaunes d'oeufs bananes céréales complètes et les légumes verts alors malheureusement les enfants n'aiment pas trop les légumes verts mais c'est quand même important dû en mettre un petit peu pas besoin d'en mettre beaucoup mais juste au moins un petit peu pour qu'ils goûtent et qu'ils découvrent après vous avez la vitamine b9 qui est très haut qui est appelée aussi acide folique elle elle permet enfin quand de former nos globules rouges d'améliorer l'appétit et donc agir au niveau de la fatigue on en trouve dans les épinards crus la levure maltaie carottes avocats haricots abricots oeufs betteraves graines de sésame et légumes verts vous avez aussi la vitamine b12 qui aide à la production aussi de globules rouges assimilation du fer des eaux vitres et vos autres vitamines b et c favorise la croissance et l'appétit des enfants et améliorent la mémoire et l'équilibre nerveux on la trouve dans la spiruline les viandes poissons et eux et souvent pour les personnes végétariens ou végétaliens on la supplémente enfin contre on donne des compléments alimentaires riche en vitamine b12 justement pour rééquilibrer cette carence là ou pour les enfants ou pour les personnes qui mangent très très peu de viande après vous avez la vitamine e qui est un anti oxydant qui renforce le système immunitaire et diminue la fatigue vous le trouvez dans le chou les céréales complètes les fruits secs les oléagineux les noix noisettes amandes et légumes verts et la vitamine c beaucoup de gens connaissent qui renforce le système immunitaire c'est aussi un anti stress un anti fatigue accélère la guérison des maladies soignent toutes les infections virales et bactériennes donc c'est très important d'en prendre régulièrement prévient des allergies favorise l'absorption du fer et du calcium renforce la croissance des os et des tissus pendant la croissance vous en trouvez dans les pommes de terre tomates poivrons verts cassis persil choux fruits rouges donc tout ce qui est fraises framboises myrtilles il y en a quiwis les agrumes ananas asperges et brocolis et la vitamine d qui est indispensable à la bonne formation du squelette et là on a énormément besoin tout de suite aussi pour augmenter nos défenses immunitaires prévient le rachitisme et la fragilité osseuse donc très importante par exemple pour si on fait l'ostéoporose par exemple aide à fixer le calcium favorise la relaxation et la détente du système nerveux donc le soleil qui en apporte mais malheureusement tout de suite c'est pas ça donc vous avez le jaune 2 l'huile de foie de poissons donc principalement c'est dans le saumon et sardines à tous les poissons gras enfin compte qui est très riche au niveau de l'huile enfin qu'on retrouve la vitamine d et le beurre mais entre guillemets je dirais donc voilà ce qui est ce que tout enfin ce que tous nos enfants ont besoin pour apporter une bonne une bonne hygiène enfin voilà une bonne hygiène de vie et si vos enfants ne mangent pas tout ce que je vous ai dit à peu près c'est bien de leur faire des cures de vitamines de temps en temps pour les rebooster ils en ont quand même besoin pour leur apporter ce qui leur manque donc voilà pourquoi je vous ai parlé de ces deux produits là surtout bah c'est un peu de suzannité parce que après les souvent après la rentrée ils sont quand même très fatigué parce que c'est un nouveau rythme et qu'il faut reprendre et souvent ils ont du mal donc voilà je vous ai parlé de ces deux produits j'espère que ma vidéo de ce soir vous a plu j'admets que ça touche plus d'autres personnes mais pas tout le monde je pense que demain on vous mettra un petit quiz donc que au niveau des stories donc n'hésitez pas à y répondre voilà normalement c'est prévu demain j'espère que si ça bug part ça marchera donc n'hésitez pas à nous donner des idées voilà je vous souhaite à tous une bonne soirée profitez bien et puis pour les celles qui n'ont pas réussi à nous joindre sur les trois jours n'hésitez pas à nous rappeler demain ou la semaine prochaine on vous répondra voilà maintenant ça fonctionne je vous souhaite à tous une bonne soirée au revoir